A l'accession, le match s'est arrêté à plusieurs reprises en première mi-temps. Les esprits qui s'échauffent vu l'importance de cette rencontre. Il y aura surtout cette expulsion de Banihia, l'attaquant du Nes de Lucendé, jusqu'à cette fameuse 78e minute. L'attaquant Bahari, entré dans les 8e minutes, va provoquer un pénalty qui sera transformé par Mohamed Amin Zidane qui envoie l'Aïs Modoran en Ligue 1. Après ce pénalty, le suspens aura duré jusqu'au bout, jusqu'à cette 29e journée pour départager les deux équipes. C'est une accession historique parce que c'est un club qui a son histoire, qui a son passé et qui a eu l'occasion d'être dévoluée en division 1. C'est vrai qu'il a végé pendant 7 ou 8 en division 2. Et à un certain moment, c'est cette grande école qui a formé de grands joueurs et qui a même donné des joueurs à l'équipe nationale. Et on a fini par retrouver son identité, sa personnalité. Et au départ, peut-être personne ne croit en cette équipe. Ça veut dire aujourd'hui, on aimerait bien voir le niveau de notre football s'élever. Mais ce qu'on a remarqué pendant les 90 minutes, je m'excuse, ce n'est pas de mes habitudes de parler de l'arbitrage. Mais on avait quand même un arbitre aujourd'hui qui n'était pas courageux. Il manquait du courage. Et un match pareil, un match capital pour les deux équipes. Il fallait quelqu'un qui a plus de points et plus d'expérience. C'est parti. C'est parti !